Yo les trashers, Pokémon Soleil 1 va bientôt sortir et on a déjà les premiers trailers qui sont arrivés. Vous savez, moi, ma spécialité c'est la stratégie. J'ai donc décidé de faire une petite analyse stratégique des premiers éléments qu'on avait vus dans le trailer qui sont sortis la semaine dernière. On a vu deux choses dans deux petits trailers d'une minute, c'est vrai qu'on était un peu sur notre fin, mais c'est le début, on va avoir beaucoup de révélations qui vont arriver petit à petit. On a eu deux trucs, on a eu une révélation sur Lugarock et une révélation sur Ekaizer. Et les deux révélations sont assez ouf pour ce qui risque d'arriver à ces deux Pokémon en stratégie avec Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur les plus grosses déceptions de Pokémon Soleil et Lune et les deux Pokémon se retrouvaient dans cette vidéo. Parce que c'était des Pokémon qu'on nous avait proposés un peu comme des symboles de Pokémon Soleil et Lune, et Kaiser, le gros dragon, un peu comme Karchakrog, Dratak et compagnie, et qui s'était révélé être très très mauvais. Et puis, surtout, le pire, c'est Lugarock qui était vraiment hyper attendu. Moi, je me disais, ah, c'est bien, il va avoir une priorité de type roche, c'est quelque chose d'unique et tout. Et au final, le Pokémon, il est au contrefond de contrefond de contrefond des usages. Personne ne l'utilise, même en PU ! Et si vous reprenez la pyramide des usages, en stratégie, ça veut dire qu'il est tout en bas. Donc, vraiment pas super cool. Alors, comme on peut le voir dans ce trailer, il y a une nouvelle évolution pour Okabo, c'est le Lugarock forme crépusculaire. Et ce qu'il nous donne comme info au tout début, on n'a pas grand-chose, mais c'est des infos importantes. Déjà, ce qu'on apprend comme info, c'est que ce sera, a priori, un mix entre Lugarock forme d'urne et Lugarock forme nocturne. Et on sait que Lugarock forme d'urne, il est rapide et puissant, mais il manque beaucoup de bulk. Et Lugarock forme nocturne, il est beaucoup plus résistant, mais en même temps, il est très lent. Donc, du coup, peut-être qu'on peut espérer un Lugarock avec les meilleures des statistiques des deux côtés, vu que ça a l'air d'être un peu une forme très rare et tout. Ce qui donnerait un Lugarock avec des statistiques bien meilleures, qui pourraient tanker un peu mieux les dégâts, et au final, un Pokémon un peu mieux au niveau des statistiques. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que ce Pokémon pourra apprendre Vifroc et apprendre Riposte. Riposte, c'est de la merde, on est bien d'accord. Enfin, ce n'est pas utilisé sûrement pas sur un Pokémon offensif. Par contre, Vifroc, on en a besoin, on garde, on le mettra dans pratiquement tous les sets de ce Pokémon, évidemment. Et ce qu'on note, c'est qu'il a Griffedur. Alors, Griffedur, qu'est-ce que ça fait ? C'est un talent qui augmente de 30% tous les dégâts des attaques de contact. C'est-à-dire que les attaques comme Accélérock, Machouille et compagnie, qui font contact, vont être boostées. Alors, un peu négatif quand même, car l'attaque principale de type roche, vous savez, c'est Lame de Roque. Et Lame de Roque n'est hélas pas une attaque de contact. Et donc, la Lame de Roque de Lugarock crépusculaire ne sera pas boostée. Un peu embêtant, mais en même temps, il va avoir une priorité qui va être presque aussi puissante qu'un Pokémon comme Sisyox, par exemple, avec Pisto-Point. Grâce à ce boost de 30% aux attaques physiques. On a des Pokémon extrêmement puissants qui ont accès à Griffedur, Metalos Mega et Dracofu Mega, qui sont deux Pokémon extrêmement forts, qui sont très forts en partie grâce à ça. Ça leur donne un orbe-vie gratuit. Et en plus, ce Pokémon pourra mettre un orbe-vie. Donc, il tapera très fort, il donnera une priorité qui sera extrêmement puissante. En plus de ça, il apprend d'autres moves de contact qui peuvent être utiles. Il apprend Machu, il apprend l'écrou élémentaire, il apprend casse-briques. C'est un peu limite casse-briques, mais en même temps, avec Griffedur, ça peut être sympa. Alors, évidemment, on va avoir sûrement les moves tutors aussi, avec Ultra Soleil et Ultra Lune. Et du coup, les moves tutors pourraient nous apporter des attaques comme Surpuissance, notamment. Donc ça, ça pourrait être très très cool. Lougarock crépusculaire, au final, je ne pense pas qu'il sera ouf, mais ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il sera meilleur. Parce qu'actuellement, les Lougarock de base, ils ont des talents nuls et Griffedur est un bon talent. Donc peut-être qu'il va remonter un peu la pyramide des tiers. Et la deuxième révélation de ces deux trailers, c'est Ekaiser. Alors là, par contre, si Lougarock n'avait pas grand-chose, je vous assure que Ekaiser, c'est quelque chose d'assez ouf. Donc Ekaiser gagne une nouvelle attaque Z. Et alors, comme vous pouvez le constater sur le côté, elle est magnifique, cette attaque Z. Il est trop stylé. Alors, il fait la danse du ventre, il fait des trucs un peu comme ça et tout. Il fait bouger ses écailles. Et ça donne une attaque, déjà, qui est très longue. Alors, je suppose que ça va être assez frustrant pour l'adversaire. Et en même temps, super kiffant pour vous quand vous allez la faire. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est longue, cette attaque. Et du coup, c'est une attaque qui se basera presque certainement sur son attaque signature Vibre-Ecaille. C'est une attaque spéciale de 100 de puissance, de type dragon et spécial. Et vous notez que cette attaque, eh bien, elle touche deux Pokémon en duo. Donc, du coup, c'est une attaque qui est un peu comme Éboulement ou Séisme. Et surtout, le gros avantage de cette attaque, eh bien, c'est qu'elle augmente toutes les statistiques des Kaiser de 1. Toute la différence avec le fait de se booster toutes ces stats, c'est qu'en plus de se booster, vous attaquez et l'attaque, elle a l'air puissante, étant donné qu'il est capable de one-shot un Dratak plus un Karchakrok, que même si c'est super efficace, ses dégâts sont réduits de 25% parce que c'est en double qu'on voit ça, et que de base, l'attaque Vibre-Ecaille a 100 de puissance. Donc, ça veut dire que l'attaque Z doit faire au moins 180-190, et ça devient extrêmement fort. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du truc ? Et vous savez, une attaque qui est utilisée parfois pour troll comme ça, c'est Pouvoir Antique. Et Pouvoir Antique, c'est une attaque qui est nulle parce que ça a 10% de chance de produire ça. Mais si Pouvoir Antique avait 100% de chance d'augmenter toutes vos statistiques, est-ce que vous l'utiliseriez ? Bien sûr que oui ! Et là, on a exactement ça, sauf que c'est obligé, c'est 100% de chance d'augmenter toutes vos statistiques. Et ça augmente aussi la défense, ce qui veut dire que ce Pokémon, qui est déjà très résistant, il a des très bonnes statistiques défensives et Kaiser, et là, en plus d'avoir des très bonnes statistiques défensives de base, ils vont être augmentés. Alors croyez-moi que si vous n'êtes pas un type fait, vous allez avoir du mal à gérer. Et du coup, on peut envisager que Kaiser soit inarrêtable, sauf par les types faits, évidemment. Et alors, ce qui sera le seul moyen, finalement, de l'arrêter, c'est que les types faits sont immunisés au type Dragon. Et comme on a vu sur le trailer que la hausse de stats intervient après l'attaque, si l'attaque est annulée par le type fait, a priori, il n'y aura pas de boost. Donc du coup, les Kaiser devra attendre la mort du type fait de l'équipe adverse pour faire le taf. Mais une fois que le type fait sera géré, et c'est facile d'entourer une team de manière à mettre la pression sur un type fait et le faire mourir avant que vous mettiez votre Kaiser, eh bien, vous allez tout déboîter. Donc voilà, c'est ça pour Ekaizer, qui fera très mal, tapera très vite, sera plus rapide que tout le metagame. Et puis, on peut l'imaginer avec, donc, Vibre Ecaille, Flash Cannon, donc Lumino Cannon, pour taper justement sur les types faits après le boost, ou même avant le boost, si l'adversaire anticipe votre attaque Z, Vibre Ecaille, qui va vous booster, vous pouvez directement faire le Lumino Cannon, et affaiblir le type fait, vous barrer, remettre un autre Pokémon, et puis refaire le truc plus tard. Vous voyez comme c'est un peu... On va avoir du gros gros potentiel avec ce Pokémon, qui lui, pour le coup, devrait remonter très très haut dans le truc. Et puis ensuite, évidemment, il a accès à Exploforce, il a accès à Stratopercute, pour passer le Veenar, par exemple. Enfin, vraiment beaucoup d'options. C'est vraiment un Pokémon, pour le coup, que j'attends très fort. J'espère, en tout cas, que ce petit format discussion vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker si vous avez kiffé. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur les prochains trailers aussi, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube, où j'ai fait une autre vidéo comme ça, mais je parle de mes attentes stratégiques, comment équilibrer le jeu pour qu'il soit meilleur dans Pokémon Soleil et Lune. Normalement, c'est là. Et puis, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !